Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Max25.be, de sortie sur le Maroc et sur la région de Ouarzade qui m'est évidemment très à cœur. Alors, vous savez, dans le bon plan de la gastronomie et agréer Max25, voici une adresse que j'ai eu la chance de fréquenter plusieurs fois, c'est Côté Sud. Alors, c'est un investisseur espagnol qui a du sang belge et qui est tombé amoureux du pays, c'est une belle histoire. C'est un restaurant d'une excellente adresse ici à Ouarzade et qui, plus est, s'est attribué 4 chambres complémentaires avec piscine, terrasse, enfin tout ce qu'il vous faut. C'est à 4-5 km de Ouarzade. Je vous donne juste l'envie. On a quoi ? On a des haricots verts sautés au jambon, on a du sorbet d'orange, on a des hauts de porc aux compotes de pommes, on a des salades de fromage de chèvre et fruits secs, enfin bref, on a les champignons farcis de fromage bleu. Pas mal de bonnes choses. Je vous invite à aller voir en bas de page le site internet du Côté Sud, puisque c'est le nom de l'établissement. Et vous aurez peut-être un peu plus de détails concernant les opportunités au niveau du restaurant et au niveau du logement. Donc très accessible, le calme complet. Je vous invite à regarder quelques photos, évidemment, sur le lieu de cette rencontre. Et vous n'allez pas être déçus, parce que pour être original, c'est tout à fait original. Je vais interviewer M. Enrique Séouané, qui est en fait le propriétaire, l'initiateur d'un projet pharaonique, on peut quand même le dire. Voilà, je lui passe la parole dans deux minutes. On se retrouve juste après la petite promenade ici dans le domaine. Alors je disais tout à l'heure, le propriétaire M. Enrique Séouané, ce que j'ai bien prononcé, monsieur, bonjour. Alors vous êtes espagnol, 200 belges, un peu tout du moins, et qui est tombé au Maroc. Ça c'est une belle histoire. Oui, je suis venu. Bon, j'ai venu beaucoup de fois, les années 80, 90, et j'aimais le Maroc, spécialement le sud du Maroc. Et alors ça fait un an et demi qu'on a ouvert cet établissement, que pour moi c'est un rêve de pouvoir donner une bonne gastronomie dans ce... Alors justement, une bonne gastronomie, mais on pense aussi que vous êtes attiré par la culture. Et puis il faut quand même reconnaître que c'est un établissement qui possède une salle de cinéma. C'est tout à fait contradictoire, puisque nous sommes sur la ville de Wazat, qui est la ville du cinéma, qui n'a pas de salle de cinéma. Ça c'est quand même incroyable. C'est l'unique salle de cinéma que j'ai voulu faire, parce que je veux faire un peu d'ambiance culturelle, à part le restaurant. On a une salle d'exposition pour qu'on invite les artistes locales pour exposer, et la salle de cinéma. Donc voilà, je vous invite à jeter un petit coup d'œil et à suivre le reportage au niveau de la présentation de l'établissement, que ce soit justement gastronomique, parce que je peux vous assurer que si ici il y a un sang belge, je peux garantir la qualité de la viande de bœuf, parce que la pièce de bœuf, je suis désolé, je me suis sacrifié, c'est tout à fait excellent. Donc il n'y a pas de souci, on sait faire aussi des plats typiquement belges ici, par un espagnol installé au Maroc. Donc voilà. Donc je vous conseille de jeter un petit coup d'œil à cela, allez voir la carte. La carte en plus, elle est la carte du jour. Et la particularité, c'est qu'à la fin du repas, on vous remettra la carte de votre passage, puisque là aujourd'hui, on a une météo extraordinaire, mais sachez quand même que nous sommes le samedi 13 décembre 2014, il y a quand même pas loin 18 degrés, donc c'est un moment exceptionnel. Regardez derrière moi, on a une terrasse fantastique avec la petite terrasse sur la gauche, ça c'est surtout quand les activités culturelles au niveau des musiciens et compagnie, c'est bien ça ? J'ai bien résumé. Voilà, donc je vous invite, jetez un coup d'œil, je rappelle le site internet est en bas de page, n'hésitez pas, c'est le bon plan Max 25, c'est agréé Max 25, ça s'affiche au-dessus de la page, c'est garanti, réservé par Max 25, il va y avoir très certainement une petite surprise sur le lieu. Je vous donne rendez-vous très vite, on se retrouvera à Marrakech à partir de demain, avant de continuer le périple sur Casablanca, sur Kenitra et sur Rabat. A tout à l'heure, merci.